Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 156e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 mars, il est 10h05 exactement, et nous allons parler aujourd'hui du circuit Figaro-Bénéteau avec deux invités qui viennent de briller sur la première épreuve de la saison, la solo Guicotène à Concarneau. Le premier s'est imposé haut la main avec un quasi grand chlème, il s'agit du skipper massif 2022 Loïs Beréard qui est du côté de Carnac. Salut Loïs ! Salut à tous ! Le second a pris une très bonne troisième place à bord d'Orcom, il s'agit de Jules Delpech qui est de son côté, du côté de Guy Del chez lui. Salut Jules ! Bonjour à vous, bonjour à tous ! Et bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un bref retour sur cette solo Guicotène qui était la première épreuve de la saison du championnat de France Elite de course au large qui en compte quatre autres. La solo Maître Coq, le trophée Banque Populaire Grand Ouest en double, la Le Havre Allmer Cup et bien sûr la solitaire du Figaro, Paprec qui aura lieu fin août. Cette solo Guicotène a été constituée de trois manches, deux parcours côtiers lundi et mardi dernier et une grande course de 370 000 dont le départ a été donné jeudi dernier. Loïs Berriard a, comme je le disais en introduction, fait un quasi grand chelème puisqu'il a remporté le premier côtier, pris la deuxième place du second, remporté par Gaston Morvan, avant de s'imposer sur la grande course samedi matin avec une grosse vingtaine de minutes d'avance sur Alexis Loison et près de 40 sur Jules Delpech. Au général, Loïs termine nettement en tête devant Romaine Richard, Jules Delpech troisième, Basile Bourgnon, Alexis Loison et Arnaud Biston, premier bisou de cette solo Guicotène. Voilà pour ce retour sur cette première course de la saison de Figaro. Messieurs, avant de parler de cette saison 2004 qui vient donc de débuter avec la solo Guicotène, revenons peut-être un peu d'abord sur votre année 2023, vos années 2023 respectives. Quel bilan en avez-vous tiré l'un comme l'autre ? On va commencer avec toi, Loïs, année bien remplie et plutôt très bien réussie, j'imagine, de ton côté ? Oui, c'est sûr que 2023, c'était une grosse année parce qu'il y a quand même deux transatlantiques, une en Figaro, une en Ioka et puis une solitaire du Figaro. Donc ça fait trois belles courses déjà au programme. Et puis après, j'ai fait aussi toutes les courses du championnat de France en Figaro et aussi le défi Azimut en Ioka. Du coup, c'était cool de régatter sur deux supports déjà. Et puis en termes de résultats, en tout cas en Figaro, c'était super parce qu'on a gagné à Transat et ça, c'était une grosse satisfaction en double avec Charlotte Yvin. Et donc, c'était chouette pour nous, pour la Massif aussi. Et puis de réussir à pouvoir faire un podium sur la solitaire derrière, ça faisait deux beaux résultats sur deux grandes courses majeures du circuit. Donc je suis bien content de cette saison 2023. En plus des belles navigations et des beaux supports sur lesquels j'ai eu la chance de naviguer, réussir à performer et faire des beaux résultats, c'était super. Est-ce qu'on peut parler de ta saison la plus accomplie sur le circuit Figaro ? Oui, clairement, parce que c'est mon meilleur résultat sur la solitaire du Figaro. Après, sur les courses du championnat de France, je n'ai pas eu de très bons résultats sur toutes les étapes. J'ai eu des petites mésaventures, j'ai fait des erreurs aussi. Donc du coup, je n'ai pas forcément le meilleur classement au championnat de France. Je ne me classe pas mieux au championnat de France que l'année d'avant, par exemple. Mais par contre, gagner la Transat, c'est vrai qu'on était en bonne position pour le faire avec Tom Laperche. Il y a l'édition d'avant, mais on n'avait pas réussi parce qu'on n'était pas dans le bon train. On n'avait pas pris la bonne option. Et donc, on était premier de notre groupe, mais c'était le groupe du Nord qui était passé. Et donc, du coup, on avait quand même sauvé le podium et c'était déjà super. J'étais déjà très content. Mais revenir sur cette Transat-là et la gagner, c'est super. C'est exactement ce que je recherche, c'est toujours essayer de progresser. Et donc, d'y arriver, c'est encore mieux. Maintenant, c'est une de mes plus belles années, c'est sûr. Jules, avant peut-être de parler de cette saison 2023 pour toi sur le circuit Figaro, est-ce que tu peux, peut-être pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être un peu moins bien, nous rappeler d'abord ton parcours ? Comment toi, tu es arrivé à la course au large et à la classe Figaro ? Eh bien, écoute, déjà, moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion. C'est là-bas que j'ai appris la voile. D'abord, en optimiste en 420, en quittant l'île de la Réunion, je me suis retrouvé au Guénan où j'ai beaucoup travaillé dans la technique et j'ai appris un peu différents métiers de la voile en règle générale. Et au bout de quelques années, après avoir fait des monitorats, des BPGEPS et avoir travaillé beaucoup en atelier, j'ai rejoint Morgan Lagravière qui venait de décrocher la sélection Vendée pour faire du Figaro. C'est la première année en Figaro en 2011. Et du coup, je l'ai accompagné en tant que préparateur à ses côtés pendant 3 ans en Figaro. Et ensuite, j'ai enchaîné toujours à ses côtés avec le projet IMOCA Saffron 2. J'ai eu une petite année de transition avec Guénéré Galliné, toujours en préparateur en Figaro. Et c'est vraiment ces années de préparation sur ce qui est Figaro qui m'ont donné envie de retourner à la régate et à la compétition. Et c'est le fait que le support soit monotype qui m'intéressait vraiment avec un niveau assez élevé. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était sortir de ma zone de confort et de construire une progression sur du moyen long terme. Et du coup, c'est ce qui m'a attiré sur ce circuit Figaro. Et comment tu as réussi à structurer ton projet, à trouver un sponsor ? Ça n'a pas été évident. Ça a été une vraie remise en question de vie déjà. De quitter un métier dans lequel je m'amusais bien et dans lequel je travaillais bien. Donc, il y a eu un choix de changement de vie. Et puis, au début, j'ai eu du mal un peu à me trouver crédible pour les démarches des partenaires puisque j'avais coupé avec la compétition depuis longtemps. Je n'avais pas vraiment de palmarès. Et du coup, ça a été un petit peu difficile. Et du coup, ça s'est construit petit à petit. Avec le temps, j'ai déjà de prendre la décision de me lancer sur le circuit Figaro, ça a pris un petit peu de temps. Et puis ensuite, de commencer à en parler autour de moi, de recharger chez les partenaires. J'ai trouvé un premier partenaire qui était la Toc Groton, qui m'a fait un tout petit partenariat en 2020, mais qui a permis de m'aligner sur mes premières régates en Figaro. Et puis ensuite, j'ai rencontré Orcom un petit peu par hasard, mais je crois que c'était en 2018 que j'ai rencontré Orcom. Et on a pu lancer notre aventure ensemble en 2021. Et du coup, ils sont à mes côtés maintenant depuis trois ans et la quatrième année maintenant. Donc, tu es arrivé sur le circuit en 2021. On va faire juste un petit intermède avec Loïs. Loïs, tu te souviens avoir vu Jules arriver sur le circuit ? Est-ce que vous vous connaissiez ? Alors, en 2021, moi, j'avais participé aux courses en double sur le circuit, mais je n'avais pas participé aux courses en solitaire. C'est une année où moi, j'ai justement fait d'autres choses que du Figaro. Enfin, j'en ai fait parce que j'ai fait tout le double avec Tom, Tom Laperche. Mais par contre, je n'avais pas fait de solitaire. Mais ouais, je me rappelle de Jules. Déjà, son nom n'est pas inconnu parce que son frère, il est quand même assez connu. Super fort en voile olympique. Et puis, moi, je connaissais un peu Morgan. Donc, j'avais déjà croisé Jules un peu. Mais c'était la première fois que je faisais des régates contre lui. Je ne pense pas qu'on avait déjà régaté l'un contre l'autre, Jules, avant. Non, je n'ai pas le souvenir. Et puis, on ne va pas se cacher. Pendant mes premières années en Figaro, on ne naviguait pas dans le même endroit dans la flotte. J'ai été plutôt à essayer de viser les milieux de classement, alors que toi, tu étais déjà en train de naviguer dans les deux bancs de la flotte. Justement, Loïs, tu le disais, tu parlais du frère de Jules, donc Noé Delpeche, spécialiste de voile olympique et notamment de 49ers. Je crois que d'ailleurs, Jules, si je me souviens bien, vous faites le Tour de Bretagne ensemble en 2021. Comment s'est passé un petit peu ta découverte du circuit Figaro ? Alors, tu disais que tu avais déjà commencé un peu à naviguer en Figaro en 2020, mais tu fais ta première saison complète en 2021 avec Orcom. Comment se passe un peu cette première saison ? Eh bien, déjà, le Tour de Bretagne avec mon frère, c'était ma première course du circuit Figaro, parce qu'avant, je n'avais fait que le Speed West France et d'autres petites courses en équipage. Mais là, c'était un peu le grand saut dans le vrai bain du circuit Figaro. Ça a été compliqué parce qu'on n'était pas rapide. On n'avait pas trouvé la vitesse. On faisait plein d'erreurs, de manœuvres. Et pourtant, on avait à cœur de faire les choses bien et on arrivait quand même à s'en sortir. Mais du coup, sur le bateau, c'était constamment l'ascenseur émotionnel avec moi et mon frère. Et puis comme on est frère, on a assez peu de barrières. Et donc, pour ne rien te cacher, ça a été vraiment difficile. Ça s'est fait un petit peu dans la douleur avec des phases très basses et puis à l'inverse, des phases émotionnelles un peu plus hautes, un peu plus en joie. Mais au final, on fait un bon classement et du coup, c'était encourageant et on se dit qu'il y avait plein de potentiel. Et pour moi, ça a été un curseur, ça a été un peu un marqueur dans la construction de ma progression parce que je me suis rappelé beaucoup de moments qu'on a eus sur ce Tour de Bretagne. Et à chaque fois, je me suis dit, tiens, là, j'ai trouvé une petite solution à un problème qu'on a eus. Et plus tard, sur toutes les courses, à chaque fois, je me rappelais beaucoup de souvenirs que j'avais eus sur ce Tour de Bretagne. Et ça m'a permis de placer des axes de progression et de valider des acquis un peu par la suite. Tu fais après une première solitaire, si je me souviens bien, terminée à la 20e place. Quel est un peu le bilan que tu dresses de cette première solitaire en 2021 ? Déjà, c'est difficile, le circuit Figaro. Dans une première année, quand on n'a pas un gros palmarès derrière ou en tout cas une grosse pratique de la course au large derrière, c'est vraiment dur. Du coup, ça s'est confirmé un petit peu. Et puis, en plus de ça, on fait une dernière étape. Cadastro de Vige Dion, parce que j'étais accompagné de Philippe Hartz, je m'en souviens bien, sur la dernière étape. Et on prend une grosse, grosse prune avec Philippe. Et du coup, ça nous plombe complètement de classement. Je crois que sur la dernière étape, je passe du milieu de classement à la fin du classement. Donc, ça tue un peu le game. Et du coup, pas facile, mais très, très riche en enseignement. Et j'avais vraiment eu la sensation d'avoir beaucoup, beaucoup appris sur cette année, cette première année en Figaro. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer d'y retourner. C'est que j'avais vraiment la sensation d'avoir acquis beaucoup, beaucoup d'expérience et de savoir-faire en général du skipper en solitaire. Et je me suis dit, il faut absolument que je revienne pour continuer à progresser et puis pour valider un petit peu ces acquis sur les années suivantes. Loïs, en parlant de première solitaire, est-ce que tu te rappelles, toi, de ta première solitaire et qu'est-ce qui t'avait marqué, qu'est-ce qui marque quand on dispute sa première solitaire ? Oui, je me rappelle très bien de ma première solitaire. C'était en 2018 et sur le Figaro 2, du coup. C'était la dernière du Figaro 2, oui. Oui, c'était un peu impressionnant. Surtout que moi, je n'avais pas fait de mini avant ou autre chose comme ça. J'avais fait de la course au large en équipage, mais j'avais déjà navigué la nuit, j'avais déjà fait de la navigation à bord. J'avais déjà fait pas mal de choses. Je n'étais pas complètement dans l'inconnu, mais c'était la première fois que j'étais tout seul et dans une flotte aussi élevée. C'est un peu comme dit Jules. Clairement, quand tu arrives sur ta première solitaire, c'est quand même très difficile de rentrer dans la Ligue 1 directe. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des nouveaux arrivants dans cette classe. Du coup, il y a un petit classement dans le classement qui s'appelle le classement Bisu. Même si on sait que ça va être compliqué d'accrocher les premières places, ça fait un petit challenge en plus et un petit objectif dans l'objectif qui est sympa. Mais oui, c'est sûr que dans mes souvenirs, je me rappelle qu'après la première solitaire, je me suis dit, ah oui, c'est hard de chez hard. Cette course-là, ces circuits-là. Mais bon, c'est aussi stimulant et passionnant que difficile. Donc, c'est un très bon souvenir de découvrir le solitaire en Figaro. Jules, depuis, il y a eu deux autres saisons en Figaro 2 et deux solitaires. 18e en 2022, 11e l'année dernière, en 2023. Qu'est-ce que tu gardes un petit peu de cette saison 2023 au global et de cette solitaire en particulier ? On rappelle que tu as remporté après coup la dernière étape, après le déclassement, en tout cas la disqualification et même l'exclusion de Benoît Tuduri qui avait coupé la ligne le premier mais qui avait triché, comme le jury l'a découvert. Qu'est-ce que tu gardes de cette saison de Figaro, Jules ? Je pense deux choses. D'une, ma progression tout au long de la saison. Je sentais que je commençais à titiller un petit peu les têtes de flotte et du coup, j'avais envie de marquer un petit peu ça par du résultat. Je trouvais que je naviguais quand même de mieux en mieux en tout cas et que je n'arrivais pas à marquer ça sur du résultat. Et du coup, le fait d'avoir gagné cette dernière étape, ça m'a vraiment clôturé la saison de la plus belle des manières avec du coup de la reconnaissance sur tout le travail que j'avais effectué sur les dernières années. Et ça, c'était vraiment plaisant. Et puis aussi, pour moi et puis pour les autres puisque c'est quand même une grosse aventure collective, ces projets-là. Et donc du coup, tout le monde, c'était vraiment de partager la joie, ma joie avec celle de tous les autres. Ça a été vraiment un chouette moment et voilà, encore une fois, une belle reconnaissance pour tout le monde. Et il y a aussi une chose qui a changé un petit peu mon approche, c'est qu'avec l'expérience, le support est devenu un petit peu plus facile. En tout cas, la navigation se fait un petit peu moins dans la difficulté et un peu plus dans le plaisir. Et du coup, à travers ce plaisir-là, voilà, à travers ce plaisir-là, tout est devenu un petit peu plus facile et avec un peu moins de pression, un peu moins de, je ne sais pas, un peu moins de douleur physique, un peu moins de, voilà, tout est un petit peu plus facile. Et ça a été un petit déclic pour moi dans la saison et psychologiquement, c'est assez important et assez intéressant. C'est ce qui me donne aussi envie de revenir sur ce circuit et de continuer encore aujourd'hui sur ce circuit pour aller chercher, voilà, toujours du plaisir et puis toujours la progression, quoi. Et raconte-nous comment tu as un peu vécu cette victoire d'étape qui était forcément un peu particulière après les histoires qu'on connaît. Comment tu as vécu ça ? Alors déjà, comme un gros soulagement parce que la fin d'étape a été vraiment dure parce que j'enroule la marque au sud juste derrière Benoît, entre Benoît et Elodie Bonafou. et du coup, on passe je crois pas long de 24 heures là de faire toute la remontée jusqu'à l'arrivée avec Elodie qui était vraiment derrière moi et qui allait toujours un peu plus vite, un peu plus... qui naviguait super bien et qui était en tête en gros du tout le reste de la faute parce que moi, je suis passé devant par un petit décalage d'options mais Elodie, elle est restée devant par des petits coups tactiques et des petits coups stratégiques et de la vitesse. Donc, elle était vraiment en forme sur cette étape-là. Et donc, j'ai eu une pression folle pendant 24 heures à me dire il faut vraiment rien lâcher pour arriver à contenir la flotte et à ce que Elodie passe pas devant. Ça a été vraiment chaud et du coup, je passe cette ligne d'arrivée deuxième en réussissant mon défi de contenir la flotte et ça a été une explosion de joie pour moi que je finisse premier ou deuxième. Je pense que c'était quasiment la même chose. J'étais tellement content que cette étape se finisse que j'ai d'avoir réussi ce défi-là, ce petit défi-là de fin d'étape et puis d'avoir marqué un résultat sur ma fin de la saison. C'était vraiment... Ça me permettait d'avoir toute cette reconnaissance et de partager tout ça avec tout le monde, avec mes partenaires, avec Orcom et tout ça qui m'ont accompagné pendant jusque-là. Et du coup, en fait, ça a été une double joie parce que que je fasse premier ou deuxième, pour moi, j'avais gagné mon étape. C'était exactement pareil. J'ai passé vraiment la ligne comme si je l'avais gagné. En tout cas, c'est vraiment l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Et puis ensuite, quelques jours après, j'ai gagné encore une place et j'ai finalement gagné pour de vrai cette étape. Donc, ça a été une récompense en deux temps mais une double récompense quelque part. Loïs, après cette solitaire du Figaro, la saison n'était pas terminée pour toi parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as enchaîné avec une transat de Jacques Vabre en Imoca auprès de Romain Athanasio. Vous avez pris la 17e place sur Fortinet Best Western. Est-ce que c'est dur d'enchaîner comme ça ou c'est plutôt où tu le vois plus justement comme un privilège ? Parfois, il y a des marins qui racontent qu'en fait, faire une saison totale complète de Figaro puis enchaîner avec une Jacques Vabre, c'est quand même difficile dans la tête et même physiquement. J'étais trop content de faire du Mocha aussi l'année dernière puisqu'il n'a pas un bateau de dernière génération mais il a quand même un super beau bateau avec lequel un bateau qui marche bien et qui est vraiment un bateau super à naviguer. Et du coup, c'est sûr que le défi azimuth le lundi direct après la remise des prix alors qu'on est arrivé le jeudi, c'était un peu raide, j'avoue mais par contre, j'étais super content de faire ça. En plus, on s'est hyper bien entendu avec Romain, on a vachement de plaisir à naviguer, c'était top. Moi, j'étais super content et puis après, on a eu quand même un peu de temps. Bon, ce n'était pas très long mais on a eu quand même un peu de temps pour faire un peu d'entraînement et puis découvrir le bateau en ayant quand même un peu le temps avant de partir. Et puis finalement, on a eu beaucoup plus de temps que prévu puisqu'il y a eu de la mauvaise météo en Bretagne et puis en Normandie dans la Manche pour partir. On n'est parti avec une semaine de retard finalement. Donc, ce n'est pas trop mal goupillé en fait. Et puis, j'étais tellement enthousiaste de faire une nouvelle Jacques Vavre en Imoca sur un beau bateau que je l'ai plutôt très bien vécu. Donc, non, je ne regrette pas. Et sportivement, cette 17e place, qu'est-ce que tu en gardes ? C'est assez frustrant en Imoca surtout quand on arrive du Figaro comme ça. En fait, il y a quand même plusieurs ligues, on va dire. Parce qu'il y a les bateaux, même si Romain, il a un super bateau, il a un bateau de génération 2015, 2014, enfin, du Vendée 2016 qui a été upgradé avec des nouveaux foils en 2020. mais par rapport aux dernières générations de bateaux ou de la génération juste précédente, il y a quand même un gros gap et c'est quasiment impossible d'accrocher les 10 premières places, enfin, voire même les 15 premières places. Donc, ça, c'est un peu frustrant mais après, il y avait un joli match derrière, justement, avec des bateaux de notre génération, par exemple, avec Crispian ou avec Guillaume Environnement. Et ça, c'était passionnant parce qu'on s'est retrouvés avec des bateaux. Alors, il y avait des petites différences de performance quand même sur ces bateaux-là mais quand même, on était assez proches et donc, c'était un match dans le match et ouais, non, on s'est éclaté. Alors après, nous, je pense qu'il nous manquait une voile magique pour faire la différence sur ces deux bateaux-là. Ça nous a poussé à faire une option un peu radicale à la fin qui n'a pas trop marché. Donc, on était un peu déçus de perdre 4-5 places là-dessus à la fin mais à la fois, notre différentiel de vitesse nous a poussé à faire des choses différentes, à réfléchir et c'était passionnant. Donc, non, moi, c'est que du positif. Je suis bien content de cette transat-là, de ce classement, de cette aventure, tout quoi. Donc, non, c'était top. Est-ce que c'est une collaboration avec Romain qui se poursuit ? Est-ce que tu vas lui donner des coups de main dans sa préparation du Vendée Globe ou c'était juste pour penser à Jacques Vins ? Qui sait ? Non, après, je connaissais Romain un peu quand même, mine de rien, parce qu'en fait, on s'est rencontrés au Pôle quand moi, je commençais le Figaro. Lui, il faisait déjà plus de Figaro mais il était revenu faire la transat à G2R, il était revenu faire 2-3 courses. Donc, on s'était déjà un peu croisés et rencontrés à cette occasion et puis, c'était la première fois qu'on faisait du bateau ensemble et j'ai vraiment rencontré un mec déjà humainement avec qui ça a bien matché et puis, ouais, c'est intéressant d'avoir son expérience et sur ça, voilà, c'est un mec qui a construit ses projets, qui a fait deux tours du monde en solitaire, enfin, c'est un mec que j'aime bien donc, avec plaisir, je continuerai à faire des milles avec lui. Très bien, parlons maintenant de cette saison 2024 qui vient donc de commencer. Jules, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as préparé cette saison de Figaro ? Ça commence quand ? Une préparation de saison et toi, tu t'entraînes où et avec qui ? Eh bien, une préparation de saison, ça commence à la fin de la précédente, ça va assez tôt, en tout cas pour mon cas, ça s'est fait dans les jours qui a suivi la solitaire déjà de décider de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut continuer ou pas et puis, dès qu'on a pris la décision, il faut relancer les partenaires, redémarrer les discussions, savoir ce qu'ils veulent faire, savoir ce que moi, je veux faire et puis mettre tout le monde d'accord. Donc, tout ça, c'est pas mal de boulot et puis ensuite, il faut attaquer la préparation du projet en règle générale donc là, ça touche à plein de sujets, le bateau, les voiles, la préparation physique, avec qui on veut s'entraîner, comment, etc. Donc, il y a tout un travail hivernal qu'on n'imagine pas trop mais qui est quand même conséquent et puis, du coup, aujourd'hui, là, je m'entraîne à l'Orient en partie avec le Langue en Large, en partie en autonomie de mon côté, on a fait quelques nav avec Tom Dolan, avec Jidamaï comme coach et le reste du temps avec le Langue en Large et donc là, moi, ma saison, c'est un petit peu différemment des précédentes. Déjà, je me suis dit que j'allais m'entraîner un petit peu moins et faire un peu plus de courses parce que j'ai besoin de prendre plus d'expériences réelles sur le terrain en course, je pense. C'est un petit peu ma stratégie et du coup, je vais faire pour la première fois je suis point de France une course au large au complet parce que moi, la première année sur laquelle je vais m'aligner sur toutes les courses. À côté de ça, je me suis associé à Aurélien Barthélémy, un jeune skipper originaire de l'île à Réunion pour participer au tourvoile sur les couleurs de la Réunion. D'accord, donc un programme chargé sur la saison, Figaro ? Ouais, un programme bien chargé mais en temps de... Alors moi, je compte ça un petit peu en temps d'absence de la maison parce que j'ai une vie de famille à côté et une autre petite entreprise à côté. Donc, je ne peux pas être plus sur l'eau H24, et être un skipper à temps plein mais du coup, en fait, j'ai supprimé, j'ai arrêté le programme que j'avais parce que les années précédentes, j'ai été navigateur tacticien en maxi yacht sur deux bateaux différents, un de 90 pieds et un de 72 pieds et du coup, j'ai... Voilà, en gros, j'ai un petit peu remplacé ce temps d'absence sur le maxi yacht par du temps de présence sur le tourvoile donc au final, ça fait une densité à peu près égale de navigation mais par contre, tout sur le circuit Figaro et voilà, c'est grosse année Figaro. Loïs, de ton côté, j'imagine que ça a l'air un peu, maintenant tu connais un peu cette routine du début de saison au mois de janvier à Port-Laf, c'est comme ça que ça s'est passé ? En fait, c'est toujours un peu la balance entre en faire suffisamment sans en faire trop, ce que dit Jules, c'est intéressant de ne pas faire trop de temps sur l'eau à l'entraînement. En fait, je pense que aussi parce que moi, j'arrive à un moment donné où je commence quand même à avoir un petit peu d'expérience sur ce bateau, sur ce support quand même et du coup, l'entraînement, c'est bien mais il faut y aller, il faut y passer du temps, c'est indispensable mais il faut faire attention non plus de ne pas arriver trop cuit à la régate parce que ce bateau-là, il est quand même physique, il demande quand même de l'énergie et tout et tout et donc souvent l'hiver, on s'entraîne, bon, il y a quand même des conditions un peu, c'est souvent dans la brise en Bretagne, voilà, le climat est assez rude l'hiver donc ça m'est déjà arrivé des saisons précédentes d'arriver le jour de la course presque un peu pas fatiguée mais où je sentais que l'hiver m'avait un peu usé donc cette année déjà le but c'était de ne pas reproduire ça et puis de juste travailler les choses spécifiques sur lesquelles que j'avais ciblé sur lesquelles il fallait que je progresse ou en tout cas que je confirme des choses et puis voilà mais oui, c'est toujours important en fait nous, on est, moi je m'entraîne au Paul Finistère course au large du coup à Port-la-Forêt et on a tellement un super groupe et on a tellement des super entraîneurs et tout ça que c'est rien que l'entraînement c'est passionnant en fait, rien que d'aller à l'entraînement c'est, on discute avec des super mecs on passe des super moments donc dans tous les cas on apprend énormément dans ce groupe et moi j'ai énormément de chance d'être intégré dans ce groupe-là parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets un pied là-bas grosso modo j'apprends donc voilà c'est un peu la balance entre les deux qui fait le bon niveau de jeu quand on arrive sur la première course. Et quels sont ces axes de progression que tu as ciblés sur cette année ? Il y en a plusieurs après sans rentrer dans les détails que ce soit sur la performance du bateau et les réglages directs pour toujours essayer d'augmenter ma vitesse et en tout cas la garder plus constante tout le temps et puis sur le bateau direct et puis après sur moi aussi que ce soit physiquement ou dans ma tête pour tenir entre guillemets si je peux dire tenir la marée tout du long et pas juste à un moment donné donc voilà sans rentrer dans le détail le but c'est en gros de toujours essayer de pousser les curseurs un peu plus loin pour essayer d'aller chercher le meilleur On a bien compris que tu ne voulais pas complètement dévoiler ton jeu à la concurrence Jules départ de la solo Guy Cotène lundi dernier donc lundi 11 mars deux parcours côtiers tu fais 13ème et 5ème je crois sur le premier qui faisait 33 000 le deuxième 17 000 comment ça s'est passé je crois que tu as eu des problèmes de contraction au cou comment ça raconte nous un peu ces deux premières journées ouais bah déjà j'avais moi j'étais vraiment content d'arriver là parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas régatté contre les copains et puis on s'était beaucoup entraînés enfin beaucoup entraînés c'était quand même pas mal entraînés durant l'hiver donc c'est vraiment beaucoup de plaisir d'arriver sur cette course et en effet j'ai des petits soucis de contraction musculaire un peu entre l'épaule et la nuque depuis 3 ans depuis la solo Guy Cotène il y a 3 ans donc il y a des hauts il y a des bas et là c'était bien particulièrement bien bien monté avant le quelques jours avant la solo Cotène peut-être un peu de stress un peu d'appréhension je ne sais pas trop et du coup j'ai beaucoup souffert sur les deux côtiers un petit peu moins sur l'offshore mais finalement ça s'est plutôt bien passé en termes de résultats peut-être que je me suis peut-être que je me suis dit que je me force à faire les choses simplement et que ça a plutôt bien fonctionné puis après ce que j'ai bien aimé dans ma manière de naviguer c'est que j'étais assez clair sur ce que je voulais faire je n'avais pas trop d'incertitude j'ai trouvé ça plutôt positif dans les petits parcours comme ça en Figaro le départ est hyper important à la fois sur le timing sur la ligne et sur le choix du côté qu'on prend parce que ça va être un peu décisif après sur la suite du parcours donc sur le premier jour j'ai fait globalement sur les timings j'ai fait plutôt que les bons départs mais sur le premier jour je n'étais vraiment pas du bon côté et du coup j'ai fait que remonter les places tout au long de ces deux journées-là et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est ce qui permet après sur du format plus au large c'est quand même ce qu'on cherche c'est quand même là-dessus qu'on cherche à performer en vue de la solitaire du Figaro et là j'ai plutôt bien réussi du coup je n'ai pas fait de faute après sur les suites et sur la suite des parcs aux côtiers et ça m'a permis de remonter à chaque fois sur des places correctes 13ème place et 5ème place et donc je suis parti sur un bilan très positif et ce qui m'a permis je pense d'être assez en confiance sur le grand parcours On va parler du grand parcours après Loïs toi ça commence par une victoire et une deuxième place difficile de rêver meilleur départ sauf faire deux fois premier raconte-nous un peu justement comme le disait Jules quels sont un peu les ingrédients pour bien figurer sur des côtiers comme ça de 20-30 000 Déjà je pense qu'il y a quand même pas mal de bateaux sur la ligne mine de rien en tout cas ouais quand même 35 bateaux ça commence à être pas mal donc je pense que prendre un bon départ déjà ça peut aider ou en tout cas pas se rater au départ même si c'est pas un excellent départ déjà pas prendre un mauvais départ et réussir à naviguer dans du vent frais à peu près tout le temps je pense que même si on fait pas forcément les bons bords et que c'est pas forcément la meilleure stratégie déjà ça devrait je pense que ça ça aide à ce que ça ça soit pas la catastrophe à la bouée de dégagement et puis une fois bah voilà après ça dépend on a eu deux parcours on en a eu un tour des glénois où bon le classement à la bouée de dégagement était pas non plus rédhibitoire il y a moyen de il y a moyen de gratter du terrain après puisqu'il restait 30 000 quoi et puis il y a des parcours où c'est beaucoup plus court et là effectivement le départ prend encore plus d'importance et la position à bouée de dégagement prend encore plus voilà c'est quasiment comme un premier tour d'un parcours banane donc c'est retour aux sources retour aux années vol légères et puis les automatismes qu'on avait à l'époque analyse du plan d'eau en temps réel 4 minutes avant le départ premier bord enfin bon tous les petits trucs les petites routines qu'on mettait en place quand on faisait du Derivere moi je retrouve vraiment je retrouve vraiment ça sur les parcours côtiers quoi après j'étais moi j'ai fait beaucoup de doubles en cas de sport mais on était plutôt deux mais du coup j'ai appris à le faire tout seul c'est intéressant aussi bon tu fais deux tu fais un et deux donc sur ces deux premières manches imagine que que tu attaques la grande course en pleine confiance ah oui bah en pleine confiance ouais ouais bah c'est sûr qu'il en faut après 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 on sait jamais ce qu'il peut se passer il faut toujours j'essayais de rester de pas trop penser au classement général pas trop me prendre la tête justement être assez humble par rapport à ça parce que bah déjà l'année dernière sur la solo sur la solo l'Ikoten je m'étais coincé dans un filet de pêche la première nuit donc c'était pas vraiment de ma faute j'étais sur le pont j'étais dehors je l'ai pas vu mais pour autant ça m'a foiré ma course donc on sait jamais ce qu'il peut se passer il peut y avoir des regroupements le vent peut mollir il peut y avoir donc enfin voilà je l'ai abordé en mode je donne le meilleur de moi-même et puis je pense pas trop au classement pour pas être déçu et ou pas être pollué par par ça j'ai pris ça comme deux choses différentes et voilà et puis après j'ai même pas trop compté les points pendant la grande course j'avoue que j'ai essayé de faire du mieux en me disant bon ben même si on peut creuser un peu les cartes tant mieux parce que la solitaire c'est autant donc si j'arrive à prendre quelques minutes ici peut-être que j'arriverai à en prendre au mois d'août et puis voilà après j'étais un peu enfin je dis que j'ai pas pensé au classement mais c'est pas tout à fait vrai parce que quand malheureusement Gaston nous a quittés un peu prématurément et c'était lui qui était proche de moi quand même je le savais au classement en nombre de points donc je le surveillais quand même un petit peu plus alors il était quand même on avait quand même doublé mais bon il n'était pas très loin donc malheureusement il lui arrivait sa mésaventure ben j'étais un peu plus tranquille quoi c'est sûr ouais on rappelle que Gaston Morvan et Chloé Lebar se sont télescopés avec leurs figures respectives en début d'étape et ont dû abandonner je crois que Gaston a été reclassé dixième par le jury mais il entendait faire appel parce qu'il estimait qu'il aurait dû avoir le classement qu'il avait à ce moment-là de cette grande course à la troisième place pour toi Loïs ça se passe plutôt bien ce début de course je crois que tu passes deuxième à la bouée sous Wessant c'est conforme à ce que tu attendais comment tu rentres dans le match de cette grande course bah oui oui moi je voulais naviguer enfin de toute façon j'espère naviguer devant alors c'est vrai que cette année j'ai un objectif qui n'est pas facile parce que l'objectif c'est de gagner donc c'est quand même un peu un peu élevé donc c'est sûr que quand voilà d'enrouler une des marques avant on va dire juste avant le premier tiers avant d'avoir fait le premier tiers enfin sachant qu'il reste du temps avec juste un bateau de vent c'était cool parce que ça veut dire qu'il n'en restait qu'un à doubler si on peut dire et donc j'étais content ouais ouais c'était carrément ouais ouais c'était bien c'était parfait c'était nickel après je me suis un peu battu quand même parce que je n'ai pas pris un excellent départ et je ne passe pas la bouée de dégagement en très bonne position donc il a fallu que je m'arrache un peu quand même pour revenir devant et et voilà ça a pris ça a pris 24 heures quand même presque donc c'était pas non plus les doigts dans le nez quoi pas du tout même Jules toi tu passes je crois qu'4ème à cette bouée des pierres vertes là qui est passée en tête par Alexis Loison toi aussi t'es dans le match tu es bien dans ton match à ce moment là de l'étape ouais moi je suis bien à ce moment là je suis bien dans le match j'enroule 4ème je laisse même de l'eau à Gaston à la bouée c'est étonnant quand même de faire des grandes trajectoires comme ça et de se retrouver pile poil à une bouée au milieu de la nuit qu'on voit à peine flotter au milieu dans la houle et laisser de l'eau à un bateau pour le laisser passer ça joue quand même à quelques mètres donc je suis bien dans le match au contact avec Gaston au contact direct avec Gaston et Victor Le Pape qui étaient quelques mètres derrière et donc bien à l'attaque voilà je me sentais bien assez clairvoyant sur ce que je voulais faire par la suite je savais qu'il y avait Alexis et Loïs qui n'étaient pas très très loin devant donc le parcours était long donc il y avait encore moyen de faire des choses et puis aussi toute la flotte qui arrivait derrière assez vite là donc voilà un grand parcours à suivre et moi c'est ce qui me plaît un peu là c'est ces grandes trajectoires c'est ces grands bords à faire avec des tactiques des tactiques longues mais fines à mettre en place et à ajuster tout ça avec une bonne vitesse et donc voilà j'étais en plein kiff à ce moment-là Oui Loïs c'est à ce moment-là toi dans la descente vers Rochebonne que tu as fait un peu la différence que tu as appris de doubler Alexis Loison et pris les commandes de l'étape pour ne plus les lâcher on a l'impression que quand il y a un peu de brise quand ça souffle bien et c'est vraiment les conditions que ça va soit au portant soit au rating c'est les conditions faites pour toi C'est sûr que j'aime bien la brise ça fait un petit moment que ouais ouais on le sait mais le après le but c'est d'être enfin voilà c'est d'être polyvalent et c'est pas d'être forcément excellent dans un endroit mais d'être d'être correct partout parce qu'il ne s'agirait pas de prendre de l'avance dans la brise pour tout perdre dans le petit temps mais d'y arriver les années précédentes du coup j'ai quand même pas mal bossé ça et je pense que j'ai réussi quand même mine de rien l'année dernière à bien l'appliquer sur la solitaire et en fait je pense que là dedans il y a une histoire de gestion de course aussi parce que ça peut être grisant de se laisser emporter par le l'adrénaline de la course et de sentir qu'on gagne dans la brise et d'en vouloir toujours plus toujours plus toujours plus et d'arriver dans des états à se à se cramer un peu sur des sur des bords comme ça alors que derrière potentiellement il y a un moment très sollicitant qui nous attend avec notamment du petit temps et des fois des périodes des périodes de calme qui peuvent durer longtemps et où il faut de la lucidité parce que quand on est arrêté il ne se passe pas grand chose mais dès que ça redémarre si on n'est pas sur la balle tout de suite concentré en forme c'est là où la plupart du temps les écarts se créent et potentiellement les classements se font ou se défont donc rapide dans la brise oui mais attention à être polyvalent et je m'attends je m'attache à ça voilà c'est bien il faut le prendre c'est toujours agréable de confirmer ça déjà mais il faut rester quand même concentré sur le bien gérer sa course pour ne pas être juste un spécialiste de la brise bon tu as l'impression que tu as atteint maintenant une certaine maturité sur le circuit j'espère après c'est quand même alors j'ai fait le calcul l'autre jour c'est ma sixième saison en solitaire ça va être ma sixième solitaire du filiero donc ça commence à commencer à faire quand même je suis arrivé j'avais 24 ans j'avais 24 ans maintenant j'ai maintenant j'ai 30 ans donc il s'est passé il s'est passé des années donc j'ai eu la chance surtout de non mais j'ai eu j'ai eu surtout énormément de chance d'avoir de bénéficier de cette progression au sein de ces filières là avec le pôle qui sont exceptionnels qui sont des outils pour les jeunes qui sont exceptionnels on nous fait rencontrer des beaux partenaires on nous met des beaux projets entre les mains avec des moyens avec de la confiance aussi l'autonomie donc c'est vraiment extra pour pouvoir progresser et s'exprimer et moi j'en ai quand même bien bénéficié et j'en suis super reconnaissant aujourd'hui donc voilà pourvu que ça paye on rappelle effectivement que avant d'intégrer la filière skipper massif tu étais membre de la filière Bretagne Crédit Mutuel de Bretagne notamment aux côtés de Tom Laperche comment quel a été un peu ton sentiment au moment de couper la ligne d'arrivée de cette grande course de 370 000 en vainqueur ce qui te permet du coup de remporter cette solo Guy Cotten première victoire sur le tu le disais sur le championnat français de course large ça marque son bonhomme j'étais content j'étais content forcément je pense que c'est toujours pareil en fait gagner on avait déjà gagné on avait déjà gagné sur des courses hors championnat on a gagné en double on a gagné à Transat aussi on a gagné les étapes du Tour de Bretagne bon ça c'est en double mais en solitaire j'ai souvent terminé sur le podium mais j'ai pas souvent gagné en solitaire enfin voilà franchi la ligne en premier en tout cas et voilà donc c'est bien c'est l'objectif cette année donc commencer comme ça j'étais très content et puis souvent voilà il y a une différence entre sentir qu'on en est capable et le faire quoi donc je savais que enfin je sentais que j'en étais capable mais voilà le faire c'est autre chose donc voilà c'est très bien Jules toi tu fais troisième de cette grande course et troisième au général de cette solo guicotène est-ce que c'est un résultat qui est conforme à ce que tu espérais au-delà ? Ouais c'est sûr que avant d'attaquer la solo guicotène si si on me disait que j'allais faire troisième j'aurais signé direct c'est top et puis ça fait une deuxième pour moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait deux performances d'affilée parce que c'était la première course qu'il y a eu depuis la dernière étape de la solitaire que je gagne et du coup ça fait deux belles performances en direct d'affilée après après j'ai quand même eu un sentiment de manque un peu puisque j'étais pas du tout à l'aise sur ce dernier bord de reaching sous Genac sous Foc entre Lisieux et Concarneau et voilà j'ai perdu j'ai laissé passer Alexis j'étais deuxième en enroulant Lisieux je laisse passer Alexis sur sur les problèmes de pilote aussi un petit peu sur une manoeuvre un peu mal faite et puis sur un manque de vitesse et du coup je passe la ligne en me disant tiens il y a quand même un manque dans le truc je pense qu'à l'inverse de Luis dans ces conditions-là dans la brise c'est pas là que je suis très à l'aise et j'ai plutôt tendance à faire le dos rond et essayer de sauver les meubles qu'être à l'attaque et à être voilà et à être collé à la barre et à travailler la conduite et la vitesse du bateau et du coup je me suis dit tiens bon c'est super mais voilà s'il y a une étape de la solitaire où on se tape 24 heures comme ça il y a moyen que je prenne avant-parole et donc attention signal d'alerte il y a encore du boulot bon c'est bien tu sais quoi de quoi travailler dans les prochaines semaines cette troisième place est-ce que finalement c'est un peu là où tu as envie de te situer sur les courses les principaux rendez-vous de la saison est-ce que quels sont peut-être tes objectifs maintenant pour ta quatrième saison sur le circuit c'est de faire du top 3 du top 5 et sur la solitaire en particulier mon objectif il est d'entrer dans les 10 de la solitaire du figaro après je pense que sans trop me mentir je pense que je suis capable de faire encore mieux que ça donc voilà je me fixe un peu des objectifs c'est de faire un beau championnat de France et voilà de rentrer dans le top 10 éventuellement sur le podium ce serait l'objectif très haut et pareil sur la solitaire objectif assez élevé Loïs toi tu l'as dit ton objectif c'est la victoire ça a bien commencé est-ce que quelque part tu te mets une étiquette de favori sur le dos avec ce succès comment tu vois la suite de la saison quels vont être un peu tes principaux concurrents sur cette saison qui va être longue on le rappelle il y a encore 4 épreuves du championnat dont la solitaire du figaro bah oui oui alors l'étiquette de favori je me la mets ouais bah ouais enfin je en tout cas j'espère que que je vais jouer devant mais la saison elle est quand même assez longue parce qu'il y a 4 courses en solitaire et puis finalement la première course c'est début mars enfin ouais ou mi-mars et la dernière elle finit fin septembre donc il y a quand même une période assez longue il peut se passer plein de choses moi je vais vraiment essayer d'augmenter mon niveau encore et de d'arriver le plus près possible et le plus le plus en forme et pour la solitaire après ces courses là d'avant saison même si elles comptent toutes pour le championnat je trouve qu'elles sont bien parce qu'elles permettent aussi de de mettre en place des choses de tester des choses et d'essayer de les reproduire c'est à dire que là on a un mois entre cette course là et la prochaine en solitaire et donc bah ça permet là j'ai eu la chance de pouvoir mettre des choses en place et puis bah j'ai la chance de dans un mois pouvoir les valider ou ou non et du coup je pense qu'il faut rester concentré au fur et à mesure des courses et voir comment ça évolue aussi chacun réagit de manière différente et je c'est absolument pas du tout garanti que je sois en position de leader sur la prochaine ou sur celle d'après je pense qu'il y a il y a plein de gens qui peuvent faire au moins aussi bien que moi donc il faut rester il faut quand même continuer à travailler et à toujours essayer de progresser parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est en forme et que tout va bien dès la première course que le niveau va pas monter chez les voisins et et donc voilà il faut rester concentré et sur la balle Justement chez les voisins est-ce que quand même après cette solo guicotène on a quand même tu as une première idée des forces en présence et de et de ceux avec qui tu vas batailler aux avant-postes cette saison Ouais oui 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 c'est sûr mais je pense que j'en avais ma petite idée parce que finalement c'est les gens contre qui j'ai déjà navigué et puis sur la dernière solitaire je pense qu'il y a eu aussi sur la dernière solitaire des voilà des passages à niveau avec des situations météo compliquées ou peut-être certains concurrents n'ont pas eu beaucoup de réussite à ce moment-là et et le classement aurait peut-être été différent sur la solitaire sans ça de toute façon la solitaire c'est tellement atypique c'est tellement particulier avec des scies on refait toutes les solitaires mais mais quand même bien sûr il y a des mecs que je sais qui sont de quoi ils sont capables et Jules en fait partie d'ailleurs alors après il y a il y a des gars comme par exemple Basile qui a un potentiel à sortir à une grosse performance sans forcément faire trop de vagues et d'un coup paf mettre un coup de collier et avoir un petit éclair de génie qui fait que que ça marche donc Basile il peut être dangereux pour ça et c'est pas parce qu'il fait pas beaucoup de bruit là il a eu des petits soucis aux genoux et tout qu'il sera pas en super forme cette année je précise juste excusez-moi de te couper Basile Bourgnon voilà Alexis il a montré Alexis et Jules bon ben là ils ont été super proches entre nous donc on voit bien que tout ce petit monde là est bien en forme je pense qu'il y a Tom Dolan aussi qu'on a peut-être pas trop vu là sur la sur la grande course devant mais qui qui a un énorme niveau aussi et qui est capable de faire des super trucs sur des grandes étapes de Figaro il a gagné une étape l'année dernière il est il est il est dans une période aussi je pense de sa carrière où il peut faire des très belles choses il y a Elodie qui était absente de cette étape de cette course là mais qui qui sera bien là pour le reste de la saison et qui va être redoutable aussi c'est certain enfin voilà je vais pas tous les faire mais il y a toujours une petite liste là de 10 là et Gaston bien sûr enfin voilà avec des gens qui peuvent être sur le podium ou gagner donc voilà faut pas trop les regarder je pense il faut faire son truc le mieux que je peux et puis on verra bien Louis c'est ta dernière saison si je me trompe pas au sein du dispositif skipper massif est-ce que à ce stade justement à ce stade on anticipe déjà la suite est-ce que tu commences souvent parfois quand on sort d'un tel dispositif on n'a pas forcément anticipé ou préparé la suite et on peut se retrouver un peu du jour au lendemain sans rien est-ce que toi tu travailles sur la suite et si oui quelles seraient tes ambitions par la suite pour l'instant je n'ai rien annoncé donc effectivement c'est ma dernière année avec massif en Figaro donc voilà parce que ça sonne aussi comme un peu la fin d'un cycle pour moi après 6 années 7 années sur le circuit j'ai envie de faire un peu d'autre chose aller voir des mers un peu plus éloignées faire peut-être un peu plus des transatlantiques et même des tours du monde alors après équipage solitaire bon il y a plein de grandes courses forcément quand on fait quand on s'acharne sur le Figaro pendant tant d'années et qu'on apprend et qu'on progresse en course au large en solitaire on voit le Vendée Globe c'est un peu le Saint Graal quand même parce que c'est un peu la régate ultime voilà du couvreur au large en solitaire je veux dire en tour du monde sans escale tout le monde avec les enfin peut-être pas les mêmes bateaux exactement mais le bateau de 60 pieds de la jauge d'Imoca bah c'est sportivement c'est peut-être le truc c'est peut-être le truc ultime quoi enfin c'est c'est sûr que ça j'y pense j'aimerais bien le faire après après il y a des trucs qui me font rêver depuis que je suis gamin aussi en multicoque moi j'ai fait beaucoup de multicoque j'adore les multicoques et ça me manque un peu des fois quand je suis sur mon Figaro et la régate est passionnante et le jeu est top mais c'est vrai qu'on est quand même à des vitesses assez lentes enfin ça va vite mais c'est pas voilà c'est pas les sensations du multicoque moi j'aimerais bien retrouver ça aussi alors après j'aimerais bien faire du multicoque en solitaire ça serait absolument incroyable mais déjà même dans mon équipage et puis voilà donc il y a plein de courses il y a aussi The Ocean Race moi j'ai suivi The Ocean Race comme un fou j'ai trouvé ça incroyable il y a plein de trucs à faire donc voilà pour l'instant rien d'annoncé mais plein d'envies et des envies déjà programmées même si tu ne vas pas nous j'ai bien compris que tu ne nous le diras pas aujourd'hui mais est-ce que tu sais déjà s'il y a des choses qui sont enclenchées est-ce que tu es un peu rassuré sur la suite pas spécialement non pas spécialement pas spécialement à 100% ça discute ça suit son chemin ok très bien tu nous en diras un peu plus en cours de saison Jules pour finir avec toi toi quand tu entends Loïs parler de ses objectifs futurs est-ce que toi tu te vois encore rester quelques années pour atteindre 6-7 solitaires comme Loïs ou est-ce que tu envisages de passer à autre chose assez rapidement ouais moi j'ai déjà pris la décision en fait en cours d'année dernière j'essaye de j'ai très envie de m'attaquer à la Transat Jacques-Babre et aux routes du Rhum j'ai jamais fait de Transatlantique et puis c'est des événements qui m'attirent beaucoup à la fois pour leur parcours la dimension de l'événement c'est quand même des grands défis et puis pour les supports sur lesquels on peut les faire et donc j'essaye de monter un projet classe 40 pour faire la Jacques-Babre 2025 et le route du Rhum alors c'est pas gagné du tout j'ai l'impression de me retrouver comme il y a 4 ans 5 ans quand je me disais que je voulais faire la solitaire du Figaro je voyais pas trop comment j'allais pouvoir y arriver bah là c'est un peu pareil mais voilà ça a fonctionné il y a 4-5 ans donc pourquoi là ça fonctionnerait pas donc j'essaie d'y croire je me retrousse les manches je montre mon projet comme je peux et on verra bien où ça me mène des bons résultats sur le circuit pourrait aussi convaincre peut-être ton partenaire actuel de passer à la marche supérieure bah c'est sûr que ça ça peut que faire du bien en tout cas ça peut coller dans le bon sens ouais c'est pas je pense pas que ce soit l'élément décisif du tout mais mais bon ça peut pas faire de mal c'est clair et bien merci tous les deux c'était intéressant d'évoquer ce début de saison et la suite à venir pour vous donc rendez-vous dans un mois pour la solo Maître Coq est-ce qu'il y en a qui font le trophée Laura Verne qui démarre le 23 mars Loïs ou Jules vous serez là ou pas ? exactement je serai présent bah toi arrive demain à la Trinité bon et Jules et bien moi j'y serai aussi mais en format équipage pour le c'est le trophée Laura Verne et Speedway ils sont nos servis de préparation pour le tour voile avec les deux arènes rendez-vous donc le 23 mars fin mars du côté de la Trinité pour le trophée Laura Verne qui sera suivi du Speedwest France et pour le championnat de France élite de course à large ça sera fin avril si je ne me trompe pas pour la solo Maître Coq merci à tous les deux bon retour à l'entraînement j'imagine que vous allez vous entraîner encore un petit peu cette semaine entre Lorient et Port-la-Forêt et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 157ème épisode de Pause Report bonne journée ok merci Axel salut Jules à plus tard et merci beaucoup ouais merci à vous deux et à la semaine prochaine Loïs merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipenshaft.com à bientôt à bientôt